Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors Nathalie, j'ai sélectionné trois livres dont je voulais te parler ce matin dans ma chronique littéraire et je commence avec un livre que je pense que tu as commencé quelques pages à lire. C'est Le chèque et le choc de Daniel Couture. C'est de la chiclite. C'est le premier tome de Daniel, son premier roman. C'est l'histoire de Justine qui a 38 ans. Elle est célibataire sans enfant. Elle est propriétaire d'une galerie d'art et elle ne veut absolument rien savoir d'une relation amoureuse parce qu'elle a vraiment trop eu mal dans son passé. Elle s'est mariée presque deux fois et elle dit souvent que maintenant, elle a besoin de quelqu'un dans son lit, mais pas dans sa vie. Alors ça me faisait vraiment très, très rigoler quand je disais livre. Et selon elle, le grand amour devrait avoir, alors le futur mari, le chic, alors ce qui veut dire la vie mondaine, le chèque, l'argent et le choc, la baise. Qu'il soit bonne. C'est pas pire. Je suis assez d'accord avec ça, finalement. L'homme idéal, quoi. Oui, c'est ça. Mais souvent, comme elle le dit dans le roman, ils ont juste un C ou deux C, mais ils ont rarement trois C. Oui, oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est les deux amies, les deux meilleures amies de Justine. Il y a Sarah. Sarah, elle, elle est mariée avec un homme riche depuis plusieurs années. Elle a deux enfants et elle soupçonne son mari d'infidélité. Et je dois te dire, Nathalie, quand tu vas te rendre à ce moment-là, tu vas rigoler. Ah oui, j'ai hâte. L'auteur a réussi à trouver quelque chose au niveau de l'infidélité qui m'a fait sourire. Oh! Alors, j'ai hâte que tu te rendes à ce passage-là. Je ne veux pas le dévoiler parce que je trouve que l'auteur a eu la bonne idée. OK. Bien, j'ai hâte de voir parce que l'infidélité, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup. Alors, trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de le voir. Bon, moi, j'ai commencé et je l'aime beaucoup aussi, ce livre-là. Je trouve que c'est écrit très dynamique également. Et ça, c'est une forme d'écriture qui plaît beaucoup. Punch, rapide, on va directement dans les faits. Et l'idée aussi de l'amitié entre trois personnes, trois filles un peu différentes. Oui. Je trouve que c'est à exploiter également. Et l'autre personnage, Chloé, qui elle est avocate, puis elle est à la conquête de l'homme idéal. Alors, va-t-elle le trouver? Et ce qui est intéressant aussi dans le roman, c'est qu'on voit les hauts et les bas des relations amoureuses. Mais également, on voit des fois dans la relation d'amitié aussi les hauts et les bas, des fois des chicanes qu'on peut avoir avec nos amis dans le roman. Alors, est-ce que les filles réussiront à trouver l'amour? Et souvent, en amour, on ne choisit pas quand on tombe en amour. C'est ce qui va arriver à Justine. Oh! Alors, j'ai hâte que tu termines ce roman, Nathalie. On s'en reparlera. Oui, absolument. Alors, je rappelle le titre « Le chique, le chèque et le choc » de Daniel Couture. Alors, mon deuxième roman que je vais te présenter, c'est Laurie Saint-Martin, « Les portes closes ». Alors, c'est l'histoire de Philippe et Catherine qui sont tous les deux des peintres. Philippe fait des toiles qui sont très grandes. C'est un peintre qui est riche, qui est célèbre. Et Catherine, elle, c'est une peintre qui fait des petites œuvres, des petites peintures. Et elle est connue de très, très peu de gens. Ils sont parents de trois filles. Et ce qui arrive, c'est que Philippe a son studio à lui, que Catherine ne peut jamais entrer à l'intérieur du studio de Philippe. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours des modèles qui viennent poser pour Philippe. Alors, il peint la modèle et ensuite, il couche avec chacune de ses modèles pour terminer en beauté, comme il dit, ses peintures. Et il ne voit par la suite jamais ces modèles-là. C'est toujours une modèle différente. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on voit ce qui se passe toujours en alternance entre Catherine et Philippe. Mais ils se répètent, comment je pourrais dire ça? Ils ne répètent pas ce qui se passe, mais on suit toujours un fil conducteur. Mais c'est toujours en alternance Catherine et Philippe. Donc, on a les yeux de Catherine et après, on a les yeux de Philippe, mais pas nécessairement sur le même événement. Exactement. Wow! C'est une belle façon d'amener un roman aussi. Ça a l'air très intéressant, en tout cas. Il est assez chanceux que tous les modèles acceptent comme ça. Et que sa femme accepte aussi qu'ils couchent avec chacune des modèles dans la maison familiale. Oh my God! Oui! Alors, comme tu peux t'en douter, c'est un roman qui parle de trahison, de haine, de jalousie, également de jeu de séduction, quand même, entre Catherine et Philippe, malgré le fait que Philippe la trompe. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman-là. Ça fait réfléchir sur les relations en couple, et jusqu'à quel point quelqu'un peut rester en couple avec quelqu'un qui la trompe. Oui, et c'est une bonne question parce que ça arrive. On connaît des femmes qui acceptent ça. On se demande pourquoi. Peut-être que ça permettra aux gens de comprendre un peu pourquoi Catherine accepte ça. Oui, c'est jamais noir et blanc, ces choses-là. Non. Il faut éviter de juger complètement. Alors, oui, intéressante réflexion. Et je termine avec mon troisième livre que j'ai également beaucoup aimé. C'est L'atelier des miracles de Valérie Tong Kouang. J'espère que je prononce bien son nom. Ça devrait. Alors, c'est l'histoire de trois personnages. Je commence avec Mariette, qui est une enseignante. Elle est mère de deux enfants. Elle est mariée avec un homme depuis plusieurs années, un homme qui est politicien. Et là, à un moment donné, ce politicien-là n'est vraiment pas gentil avec sa femme et elle pète les plombs totalement. Elle est enseignante et elle frappe un de ses élèves en classe. Oh, my God, oui. Et l'élève déboule les escaliers. Il y a un autre personnage, Millie, qui, elle, est rongée vraiment par la culpabilité, par son passé. Et l'immeuble où elle habite passe au feu. Alors, elle se jette en bas du septième étage et elle se retrouve à l'hôpital. Et le troisième roman, c'est M. Mike, qui, lui, est un ancien militaire et qui est rendu sans abri. Alors, tous les trois vont faire la rencontre de Jean, qui, lui, est propriétaire d'un atelier des miracles. Alors, cet atelier des miracles-là va permettre à ces gens-là de pouvoir faire une introspection sur leur vie, pouvoir se retrouver, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vie pour évoluer. Et c'est un livre qui est vraiment très touchant. Oui, c'est vraiment très touchant. Puis de voir comment ces gens-là, qui ont eu un passé difficile, vont réussir à se retrouver et à passer un autre état dans leur vie. Alors, très touchant comme roman. Ah, bien, on aime ça, les histoires touchantes aussi. Au-delà de rire, parfois, ça fait du bien aussi d'être vraiment de... Je ne sais pas si tu t'es sentie comme ça en lisant, mais parfois, on s'identifie beaucoup à un des personnages. Puis on vit ce que la personne vit. Et ça, c'est ça qui fait qu'on est emporté par l'histoire. Et j'ai été longtemps habité par cette histoire-là. Ah, OK. Alors, je rappelle le titre, l'atelier des miracles, de Valérie Tong-Kwong. La couverture est très belle aussi. Ce sont des horloges. Oui, c'est ça. Des horloges, oui, c'est ça, de différentes couleurs. Franchement, c'est beau. Bien, Nathalie, on se reparle dans les prochains instants pour la fin de l'émission déjà. Absolument.